Je ne pense pas être quelqu'un de particulièrement spirituel. En tout cas, je suis plus, on va dire, quelqu'un d'assez, plutôt, assez terre-à-terre, qui a une vision plutôt assez scientifique, on va dire, du monde, ne serait-ce que par ma formation. Mais j'ai toujours été ouvert aux disciplines, à tout ce qui est, on va dire, développement personnel, mais vraiment d'un point de vue très pratique, presque, voilà, scientifique. Donc, voilà, moi, j'aime lire des études sur le sujet, je regarde un peu, voilà, les résultats, toujours en recherche, on va dire, et curieux de découvrir de nouvelles techniques. Mais j'aime quand c'est, voilà, ce que c'est de concret, c'est-à-dire que, voilà, ça s'appuie sur quelque chose de scientifique derrière. S'il n'y a rien, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis à la base quelqu'un de très anxieux et hyperactif, très hyperactif, c'est-à-dire qu'il y a de très, très gros problèmes de concentration, mais depuis toujours, c'est-à-dire que depuis que je suis enfant, à l'école, partout, ça a toujours été me concentrer sur une tâche, surtout si c'est une tâche ennuyeuse, ça a toujours été un challenge incroyable. J'ai toujours ressenti le besoin de trouver des béquilles un peu, de trouver une manière de résoudre ce problème et, enfin, voilà, réussir malgré tout dans mes études, dans ma vie professionnelle, enfin, puisqu'on a besoin de cette concentration au quotidien. Et du coup, je me suis orienté très rapidement vers des choses comme la méditation. Quelques années plus tard, j'ai découvert la flottaison, l'isolation sensorielle, et là, c'était l'occasion d'aller encore plus loin. C'est effectivement des disciplines, en tout cas, qui m'intéressent, mais vraiment d'un point de vue pratique, parce que je sens que j'en ai besoin. Je possède un caisson d'isolation sensorielle chez moi, enfin, plutôt dans la maison de mes parents, on va dire, et moi, quand j'ai l'occasion de venir ici, je flotte régulièrement et les prix sont tellement démesurés, enfin, en région parisienne, que je me suis dit, mais alors, je pensais faire mes calculs, alors si j'installe chez moi, comment ça va me coûter ? Bon, c'est toujours une très grosse somme, mais après, du coup, je me suis dit, je vais peut-être les faire partager aux autres et voilà, ça va me permettre de diminuer les coûts et rentabiliser un peu l'investissement. Mais à la base, oui, c'est pour moi. Là, je suis détendu, on va dire, mais un peu, on va dire, ouais, excité à l'idée de découvrir et voilà, je suis très curieux, on va dire. Parce qu'au final, j'ai l'impression que toutes ces disciplines se rejoignent, mais c'est, voilà, c'est une même destination, mais par différents chemins et c'est toujours intéressant, en fait, de découvrir de nouveaux outils. Et donc voilà, je suis, ouais, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de tester la lampe. C'est difficile à décrire, mais c'est, ouais, vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être dans une sorte de, parce qu'il s'en rapprocherait le plus, visuellement, ce serait Stargate ou je ne sais pas, voilà, c'est vraiment dans un tunnel de lumière multicolore, c'est très, c'est très agréable, je dois dire, c'est très, très agréable avec la lumière, avec le son, ouais, assez psychédélique, je dois dire, oui, voilà, c'est une expérience très psychédélique et, ça dépend comment on le voit, mais, ou comme dans un film de science-fiction un peu, voilà, c'était très, non, très, très intéressant, je suis très, très agréablement surpris et très, ouais, très, non, c'est vraiment très intéressant, c'est très, extrêmement riche au niveau des couleurs et des, moi, j'avais vraiment l'impression parfois d'être, je ne sais pas moi, dans un film en 3D ou quelque chose comme ça, c'est, après j'imagine que ça doit être, l'expérience doit être très différente en fonction de chaque individu, pour moi, c'était très, très riche visuellement, quoi, c'était quelque chose de très beau, voilà, très, très beau, en fait, simplement, c'était, c'était surtout stimulant, on va dire, la plus grande partie, et vers la fin, effectivement, j'ai, j'étais plus, je commençais à rentrer dans quelque chose de plus relaxant, on va dire, mais c'était principalement stimulant, dans mon cas, il y a vraiment une impression de découverte, de, voilà, tu sais, on est un peu enchant, on est un peu émerveillé, on regarde un peu partout, il y a, il y a, il y a un côté, vraiment, un côté voyage, voilà, un voyage dans ses sens, un voyage sensoriel, voilà, c'était vraiment, c'était ça, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je serais curieux de le, de, ouais, peut-être, de tester un jour une séance plus longue, et peut-être, ouais, effectivement, avec une phase de préparation, avant, peut-être, une séance de méditation avant, quelque chose comme ça, qui me permette de, peut-être, me, me préparer à ça, quoi. Et j'étais là, oh, j'étais, je regardais un peu de tous les côtés, voilà, il y avait un côté, vraiment, presque par direction, et j'aimerais le refaire d'une manière plus, on va dire, poser, voilà, je recommanderais définitivement à tout le monde, parce qu'en plus, je pense que ça doit être très différent à chaque fois, et en fonction de la personne. Donc, je recommande. ... ... ... ... ... ... ... ... ...